bonjour les amis aujourd'hui on fait une daube à provençal c'est facile à faire il faut pas grand chose et vous allez voir que c'est vraiment délicieux donc je vous propose tout de suite de partir en cuisine pour voir les ingrédients alors pour notre daube on va avoir besoin de salé de poivre ça bien sûr c'est incontournable un peu d'huile donc pour un kilo de daube on aura besoin d'un litre de vin d'un litre d'eau une tomate coupée grossièrement en cubes puisque ça va fondre la coupe est égale une feuille de laurier une feuille une petite branche de romarin ou de thym 2 à 3 clous de girofle un oignon émincé grossièrement deux carottes émincées des tronçons d'un demi centimètre pour pas que ça fonde à la cuisson on va mettre un peu d'huile on va faire chauffer comment est ce qu'on fait revenir sa viande mais c'est lui et on va faire ça en deux fois c'est bien il prépare aussi deux gouttes d'ail que j'ai oublié de l'huile je remets de l'huile parce que ça a été pompé par la viande on va faire revenir sa viande la viande c'est pas nécessaire on va en laisser un petit peu c'est pas gênant on va mettre l'oignon on va faire chauffer quelques secondes voilà quelques secondes après 30 secondes après les carottes on va essayer aussi d'infuser quelques secondes on va faire chauffer on va faire chauffer on va faire chauffer on va faire chauffer le tomate va déglacer un petit peu le fond de la marmite alors la marmite au fond toujours marron foncé jamais noir sinon on se retire du feu bien sûr avant que ça soit noir pour le parfum on peut mettre le laurier déjà la marjoraine et les glous de girofle on va remettre toute la viande dans la marmite on va envoyer 100 litres de vin rouge alors quand ça commence à bouillir vous allez voir qu'une pellicule se forme à la surface c'est la viande qui libère ça c'est l'albumine de la viande on va la retirer au moins en partie voilà on laisse bouillir gentiment poivre du moulin on sale et on rectifiera en fin de cuisson bien sûr ma liaison alors la recette grand mère c'est de laisser la sauce telle quelle après de ne pas la lier moi je préfère la lier je vais rectifier l'assaisonnement j'ai goûté je suis pauvre en sel et en poivre mélanger avec ma farine et j'obtiens une pâte de liaison alors pour lier il faut toujours qu'il y ait ébullition sinon on ne lit pas on ne lit pas correctement du mal on prend une partie de sa pâte on incorpore en remuant énergiquement ça va mouler on va laisser bouillir je vais retirer mes 3-4 derniers manceaux de viande et mes carottes une grosse partie disons les carottes je vais terminer ma liaison faire un peu plus épais un peu plus épais encore un chouïa et j'ai presque passé la quantité de liaison que j'ai fait par je laisse encore bouillir quelques secondes et ça suffit voilà notre d'aube prête je l'ai débarrassé dans un plat je la réchaufferai tranquillement à tout petit feu un petit coup de beurre faire briller les légumes et leur donner un bon petit goût aussi alors là j'ai juste fait bouillir une carotte et une pomme de terre que j'ai émincées et voilà les amis pour cette assiette de dobe et voilà les amis pour cette assiette de dobe le� moment on va rester plus épais j'espère que je viens de passer un peu plus épais un peu plus épais il faut faire l'âme et un peu plus épais je l'ai aimé